Voilà, j'accueille Caroline Janvier, bonjour. Bonjour. Députée Renaissance du Loiret, vous êtes l'auteur d'une loi sur le sujet qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. On va y revenir évidemment dans un instant. Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. Psychiatre, vous avez fondé l'association 36912 pour apprivoiser les écrans. Le constat d'abord, utilisation grandissante des écrans pour les enfants, notamment les enfants de moins de deux ans, qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, oui, c'est un constat qui est alarmant et je voudrais compléter les chiffres qui ont été donnés par d'autres études plus récentes parce que ces chiffres datent de 2017, voire même de 2013 pour les deux ans. On a une étude qui date de 2021 de l'UNAF Open sur une cohorte beaucoup plus petite mais qui parle de 3 heures et 11 minutes par jour pour les moins de deux ans. Donc oui, le temps d'exposition augmente et par ailleurs, on connaît de mieux en mieux les effets qui sont alarmants et qui concernent le développement global de l'enfant, son développement cognitif en particulier, avec tout un tas de troubles et de risques notamment sur le développement du langage, sur le sommeil, sur l'alimentation. Est-ce qu'on peut aller plus loin justement sur ces effets négatifs de l'exposition aux écrans pour les enfants ? Quels sont les risques à court et à long terme pour ces enfants ? Oui, alors il faut bien comprendre qu'un enfant ne se développe que dans l'interaction avec un autre humain. Donc on connaît bien ce qui se passe entre une mère et son bébé. Le problème c'est que quand la mère est sur son smartphone, le bébé cherche le regard de la mère, il ne le trouve pas. Et puis il y a un moment où il se précipite sur le smartphone parce qu'il a envie de faire comme le parent. Donc aujourd'hui les écrans sont tellement banalisés que c'est difficile de bien distinguer le fait que certains enfants sont trop installés devant les écrans et puis le fait que certains parents aussi sont tellement devant les écrans que finalement l'enfant n'a qu'une idée, c'est d'y être aussi. Et donc quels sont les effets ? Les effets sont les conséquences de ce défaut de communication avec un humain, c'est-à-dire effectivement le langage, on l'apprend dans une communication humaine. Vous savez pour un jeune enfant, la télé, ça ne parle pas, c'est de la bouillie, c'est incompréhensible. Donc un enfant n'apprend à parler que dans une relation avec un autre humain. Il apprend quoi ? Il apprend les mimiques. Sourire, cligner des yeux, il apprend l'attention conjointe, regarder ce que quelqu'un d'autre regarde. Quand sur un écran vous voyez un personnage tourner la tête, si vous tournez la tête du même côté, vous ne voyez pas la même chose que lui. Lui, il est dans l'écran, vous êtes en dehors. Donc tous ces fondements de la relation humaine, ce qu'on appelle maintenant les compétences psychosociales, sont menacés. Alors évidemment on peut travailler à les construire après, mais si on ne les empêchait pas de s'installer dans cette période 0-3 ans qui est tellement importante pour le développement de l'enfant, on n'aurait pas à ramer après à 7, 8, 12, 15 ans pour installer des compétences qui ne l'ont pas été au bon moment. Caroline Janvier, dans cette loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, dont vous êtes l'autrice, quelles sont les grandes lignes, quels sont les points les plus importants ? Alors il y a deux grands axes, il y a la sensibilisation des parents, parce qu'on voit bien qu'on a une aggravation des inégalités géographiques, socio-économiques, culturelles, et donc l'idée c'est que tous les parents aient le même niveau d'information pour se prémunir contre ces risques, et donc de multiplier les leviers, les canaux d'information avec des messages sur les emballages, tous les écrans d'ordinateur, de téléphone, il y aura un message pour prévenir des risques pour un enfant, avec des mentions sur les publicités, dès que vous aurez une publicité pour un téléphone, pour un ordinateur, vous aurez une mention pour dire, par exemple, pas avant 3 ans, avec aussi au moment des rendez-vous médicaux obligatoires, le médecin qui posera la question aux parents du temps d'écran de son enfant et qui donnera des conseils, donc ça c'est le premier axe qui est la sensibilisation des parents. Le deuxième axe, c'est la formation de tous les professionnels en contact avec les enfants, donc que ce soit ceux de l'éducation nationale, de la petite enfance, mais aussi les professionnels de santé, pour que chacun connaisse les risques, puisse identifier quand il y a une surexposition, par exemple un enfant qui a du mal à tenir son crayon en arrivant à l'école ou qui a des difficultés de concentration, de mémorisation, qui puisse faire le lien avec le temps d'exposition et en parler aux parents, et donc là l'idée c'est de les former et d'associer les collectivités, le ministère de la Santé, l'éducation nationale, pour être sûr que vraiment la formation arrive à chacun, par an, comme professionnel. Serge Tisseron, vous défendez la règle du 3-6-9-12. Expliquez-nous. Oui. 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, qui correspond d'ailleurs maintenant à cycle 1, cycle 2, cycle 3, pour de l'éducation nationale. Et donc, ça veut dire quoi ? Ces balises, 3-6-9-12, ça veut dire bien sûr qu'avant 3 ans, ça ne vous étonnera pas, il faut éviter les écrans. Alors, à la rigueur, dans un usage accompagné, sur des périodes courtes, 10 minutes, bon, si un parent voit une appli rigolote, elle peut la partager avec son jeune enfant, pourquoi pas ? Mais en tout cas, jamais mettre un enfant devant un écran. Avant 3 ans. À cet âge-là, voilà. Et des périodes très courtes, si on veut plaisanter avec l'enfant sur une appli. Entre 3 et 6, ce qui va être important, c'est de partager du temps d'écran, et puis de fixer un temps d'écran. À l'enfant, quand je dis partager, je veux dire fixer des temps d'écran assez courts, comme un petit peu la prise de nourriture. Vous savez, on ne mange pas à n'importe quelle heure, on ne grignote pas toute la journée, on mange à heure fixe, voilà, que l'enfant ait une tranche d'écran. Les parents décident de l'horaire, les parents voient avec l'enfant pour les programmes, et puis parler avec l'enfant ce qu'il voit et fait, ce qu'il voit sur les écrans à cet âge-là. Il n'est pas encore trop sur les jeux vidéo. Ça a été montré, ça a été pointé aussi par des études récentes. L'importance qu'il y a pour l'enfant de dire ce qu'il a vu sur les écrans. C'est ce qui va lui permettre d'apprendre à communiquer, d'apprendre à parler, d'apprendre à raconter. C'est très important. Et ça, je crois qu'il y a une énorme inégalité sociale entre les parents qui proposent à leur enfant de raconter ce qu'il a vu sur les écrans et des enfants de milieu défavorisé qui n'y accordent pas d'importance. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire. Mais par rapport à cette information dont parle Mme Janvier, au balise 36912, en 2008, on avait lancé pas de télé, pas d'écran avant 3 ans. On s'est aperçu qu'en fait, ce qui est beaucoup plus important, c'est le slogan « Jouer, parler, éteigner la télé ». C'est-à-dire qu'il faut encourager les parents à jouer. Et je crois que les ludothèques, là, ont un énorme rôle. Il faudra qu'elles soient beaucoup plus présentes pour apprendre à des parents qui n'ont pas souvent joué eux-mêmes dans leur propre enfance à apprendre à jouer avec leur enfant. Vous savez, c'est dans le jeu partagé que l'enfance développe le mieux. Il y a un point qui a retenu notre attention dans cette étude sur la dimension sociale de cette problématique puisqu'on apprend dans cette étude que moins le niveau d'études de la mère est élevé, plus le temps d'exposition à l'écran des enfants est élevé. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui. Et il y a un autre facteur qui est la composition familiale. Vous avez plus de risques aussi d'exposition excessives pour des familles monoparentales. Eh bien, assez clairement, on voit bien que beaucoup de parents, et on peut le comprendre, tous parents peuvent le comprendre, eh bien, se retrouvent parfois dans la situation où ils vont utiliser l'écran comme un moyen de garde, comme un moyen d'occuper leur enfant, comme un moyen aussi de calmer leur enfant lorsqu'ils sont dans un lieu fréquenté par du public. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tolérance aussi beaucoup plus faible, des cris, des colères des enfants. Et donc, c'est un moyen facile. Moi, j'ai discuté avec des parents qui se retrouvaient dans des situations personnelles compliquées avec un appartement qui n'était pas à proximité d'espace de jeu. et donc, ils se retrouvaient dans cette situation un petit peu de dépendance de l'écran parce que l'enfant se retrouve très vite dépendant de cet outil. Et une fois qu'on est dans cet engrenage-là, c'est difficile d'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cas précis de ces mamans qui ont peut-être plusieurs enfants dont elles doivent s'occuper, loin d'un parc, et qui, justement, utilisent l'écran pour calmer les enfants ? Et ça marche ! Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Oui, alors, il y a aussi ces femmes qui vont travailler, qui prennent des transports en commun, qui vont chercher leur enfant à la crèche le soir et qui me disent, quand je fais des conférences, « Monsieur, j'ai besoin d'une heure pour moi. » Alors, je mets mon enfant dans un écran. Alors, il ne faut pas les culpabiliser. Je veux dire, la vie, pour beaucoup de gens, est extrêmement compliquée. 10 millions de pauvres en France, quand même, il ne faut pas oublier, sans compter tous ceux qui ont de la peine à boucler leur fin de mois. Donc, ce que je dis à ces femmes, souvent, ce sont des femmes, c'est que oui, je comprends bien, mais que ce temps qu'elles mettent leur enfant devant leur écran, il faut le rattraper. Mettre l'enfant une heure devant un écran parce qu'elles ont besoin d'une heure pour elle. Bon, elles peuvent essayer de mettre des comptines aussi, mais souvent, ça ne marche pas parce qu'un enfant a été habitué à l'écran, il veut l'écran, l'écran, l'écran. Elles le mettent une heure devant, mais après, il faut rattraper. Rattraper en faisant quoi ? En jouant avec l'enfant. Mettez votre enfant une heure dans l'écran, jouez avec lui une heure, jouez avec lui deux heures, rattrapez. Si vous voulez, les écrans n'ont pas de toxicité. Les écrans ne rendent pas malades. Ce qui rend les enfants perturbés lorsqu'ils consomment trop d'écran, c'est qu'ils manquent de relations humaines. Donc, il faut compenser le temps d'écran par des relations, par des jeux partagés, par tout ce qu'on peut partager avec un enfant en termes de motricité, en termes de regard, en termes de comportement, etc. Est-ce qu'il y a quand même des jeux qui peuvent trouver grâce à vos yeux sur les écrans, les téléphones portables pour les enfants ? Alors, il y a un type de jeu en particulier ? À moins de 3 ans, toutes les études montrent qu'il n'y a pas de bon écran. C'est de la bouillie. C'est que de la bouillie. Entre 3 et 6, il n'y a pas de jeu éducatif. Par contre, il y a des jeux informatifs, enfin, des activités informatives, des séries animalières, par exemple. À 5-6 ans, ça peut être vachement intéressant. Mais toujours sur des périodes courtes. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que même si un enfant apprend quelque chose dans une série animalière, il va encore mieux apprendre quelque chose de cette série s'il a la possibilité d'expliquer à son parent ou à un frère ou à une sœur ce qu'il a vu. On n'apprend pas en regardant, on apprend en expliquant ce qu'on a vu. Les écrans, il y a des gens qui disent les écrans ont des avantages, ils apprennent des choses, oui. Mais il y a quelque chose qu'ils n'apprendront jamais, c'est à s'exprimer, c'est à parler, c'est à communiquer. C'est pour ça que ça, il faut vraiment que ça soit la priorité dans les familles. Informer sur le fait que les écrans sont dangereux, oui. Mais informer surtout sur le fait qu'il est important de développer la communication aussi avec un jeune enfant pour qu'il se développe correctement. Il y a urgence, c'est ce que vous dites aux parents qui nous regardent ? Oui, il y a urgence et je crois que nous avons aussi une responsabilité collective et en particulier nous, les élus, de donner les moyens aux parents d'avoir cette bonne information. Parce qu'encore une fois, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des parents qui ont mis leurs enfants 7, 8, 9 heures par jour à un âge très jeune et qui ont constaté ensuite les effets avec un enfant qui ne savait pas parler, qui au moment d'arriver à l'école et bien en réalité n'était pas en capacité de suivre la classe et donc je crois qu'effectivement il faut que chacun sache quels sont les effets et que non seulement il y a des effets comme je le disais sur le langage, sur l'alimentation, sur le sommeil, sur les interactions avec par exemple un risque de dépression accrue mais au-delà de ça, tout le temps passé devant les écrans et du temps volé parce qu'à un âge aussi jeune, et bien le cerveau évidemment, c'est une période cruciale pour le développement du cerveau et donc tout ce temps que vous passez devant un écran, c'est autant de moins pour ce développement cognitif et donc c'est majeur et il ne s'agit pas encore encore une fois de culpabiliser ou de ne pas culpabiliser les parents mais vraiment de dire ce n'est pas bon pour le développement de votre enfant et toute alternative que ce soit un jeu de société, un livre, une promenade dehors est meilleur que ce temps d'écran qui est parfois et j'en terminerai là-dessus présenter et c'est un mensonge comme ayant une valeur éducative cela est faux et il faut le dire clairement alors il ne s'agit pas de culpabiliser les parents évidemment mais il faut quand même le dire 100% de la responsabilité quand on a un enfant de moins de 3 ans c'est les parents qu'est-ce qu'on peut leur dire pour clore ce chapitre ? Écoutez, quelque chose qu'on a déjà dit c'est qu'un enfant ne se développe correctement que dans des interactions avec un adulte c'est pour ça que mettre moins les enfants dans les écrans c'est très important mais aussi expliquer aux parents que c'est important que quand ils sont avec leur enfant ils ne partagent pas leur attention entre leur téléphone mobile d'un côté et leur enfant de l'autre il a été montré que c'est tout autant perturbant pour un jeune enfant d'interagir avec un adulte qui est sur son smartphone que de se trouver lui-même devant un écran dans les deux cas l'enfant est privé de langage l'adulte sur son smartphone fait des frances plus courtes il a des mimiques plus pauvres il montre moins d'émotions l'enfant, comment réagit-il ? il réagit en se sentant abandonné et à partir de là il peut développer ce qu'on appelle un attachement insécurisé il ne sait pas très bien comment faire confiance à l'environnement et puis évidemment il voit l'outil numérique comme un tel objet de passion pour le parent qu'il n'a qu'une idée c'est de s'emparer du smartphone du parent et puis de l'utiliser toutes les fois dans l'occasion donc oui expliquer aux parents qu'il faut moins mettre les enfants dans les écrans mais expliquer aussi à tous les jeunes parents et aux mères enceintes notamment que quand on a un enfant il y a des choses qu'on ne peut plus faire mais au moins au début et parmi ces choses qu'on ne peut plus faire c'est être tout le temps sur son smartphone on peut communiquer avec son conjoint éventuellement en étant sur son smartphone pas avec son bébé ça c'est très toxique le message est passé merci beaucoup merci à vous à tous les deux pour votre témoignage sur le plateau du fil info de France Info